bonsoir à toutes bonsoir à tous ce soir nous poursuivons notre cycle à propos du système carcéral vous vous souvenez de la semaine dernière leïla nous a fait un exposé et puis ce soir je suis content de recevoir bernard kasmarek c'est ça bertrand kasmarek je sais pas pourquoi je t'appelle toujours bernard et professeur pardon bertrand bon ce soir tu es bernard bertrand et professeur de philo il est agrégé il enseigne à salon dans un lycée il a été pendant de nombreuses années directeur adjoint de centre de prison je sais pas si c'est centre pénitentiaire de prison comme ça on va faire en cours il est aussi membre du collectif des philosophes publics alors collectif des philosophes publics ce sont des profs de philo pour la plupart marseillais mais aussi un petit peu la région de la jota marty et puis salon et qui organise aussi de nombreuses conférences et des interventions sont également en centre pénitentiaire notamment au gourmet et ça fait plusieurs années que le partenariat s'est installé entre le collectif des philosophes publics et puis l'université populaire et chaque année ils nous ils nous régalent alors ce soir bertrand va nous parler de radicalisation en système carcéral en chao que j'ai essayé de gratter pour faire une présentation un peu plus complète et puis j'ai renoncé disant que il va mieux s'adresser enfin laisser faire des spécialistes plutôt que d'essayer de jouer les amateurs mal éclairés merci beaucoup d'être venu depuis salon jusqu'à marseille ça fait un grand voyage c'est à toi quand tu veux une heure de une heure d'exposé puis ensuite on va discuter ensemble je pense que le débat sera riche et nourri merci l'invitation bonsoir à toutes et à tous deux mots et de présentation donc j'étais directeur adjoint en rhône-alpes plutôt maison d'arrêt et centre de détention et surtout pour la date c'était j'ai quitté en 2012 donc c'est l'époque à peu près des meurtres commis par Mohamed Mera donc c'est le début de début c'était antérieur mais disons que ça commençait à devenir visible et depuis en fait j'ai entamé une travail de thèse que j'espère finir sans trop tarder sur la question de la du sens de la peine d'emprisonnement et en fait c'est à cette occasion là que j'ai recroisé la question de la radicalisation donc une brève introduction pour vous dire un peu la perspective que je vous propose de pour ce soir en quelque sorte je vais on pourrait dire je vais moins parler de la prison telle qu'elle est que moi ce qui m'intéresse c'est telle qu'elle devrait être alors ce que je veux dire par là c'est que par exemple je vais pas me concentrer sur la question de la surpopulation carcérale non pas que ça soit important c'est absolument capital mais bon d'une part le fait est connu malgré tout faut continuer à le dire mais il me semble que c'est avant tout une affaire de courage politique ou de lâcheté politique selon comment vous regardez la question et ce qui m'intéresse en fait en tout cas une proposition moi que je vous fais c'est que on est tellement obsédé par les conditions de détention parce qu'en fait elles sont tellement mauvaises que ça fait un peu écran derrière le fait qu'on n'a pas vraiment de théorie de la peine et c'est un chef d'établissement belge qui qui disait ça dans une revue qui s'appelle les cahiers de la justice que je trouvais pas mal il disait en fait la surpopulation elle nous arrange visiblement en belgique ils sont pas mieux lotis cela dit c'est pas partout pareil si on va en allemagne ils ont réussi à faire quelque chose et puis nous après pendant la covide on a aussi réussi à faire quelque chose donc c'est que c'est quand même pas une malédiction impossible à chasser mais en tout cas ce que ce que lui disait sur la surpopulation il disait c'est pas qu'on la veut mais ça nous arrange au sens où du coup ça met l'institution en position de de penser les plaies un peu en fait il disait côté personnel et ce que moi j'ai expérimenté je pense que c'est l'expérience de nombreux personnels en fait ça vous met dans une position d'essayer de d'aider de rendre la chose vivable et le son terme le terme est le sien dit ça vous met presque dans une position humanitaire en fait c'est à dire qu'on met les gens dans une position tellement difficile à 3 4 avec un matelas deux matelas par terre qu'après l'idée c'est d'essayer de faire tourner le moins mal possible et donc c'est juste par analogie je dirais mais vous voyez bien que quand vous vous occupez juste de faire tenir et vous occupez c'est à dire du matin au soir y compris la nuit d'ailleurs du coup on n'a pas on se rend pas compte qu'en réalité la question du on dit classiquement du sens de la peine mais vraiment de ce que doit être une peine en fait on en a une idée très très vague on n'en parle quasiment jamais et moi il ya un événement cet été qui m'intéressait j'ai l'impression que l'espèce de quand même de grosses difficultés qu'on a ce sujet là est apparu c'est je sais pas si vous rappelez ce qu'on a appelé colantes donc à freine ils ont organisé un challenge avec différentes activités dont du carte mais il y avait d'autres activités et là pour la première fois on s'occupait on ne voulait pas voir les conditions de détention c'est juste occupé de savoir ce que devait faire les détenus bon et au final on a juste su jusqu'au plus haut niveau de l'état qu'a priori faut pas qu'ils fassent du carte mais on nous a jamais dit ce qu'ils devaient faire voilà donc moi ce qui m'intéresse ce soir c'est plutôt de venir essayer de travailler cette question là de qu'est ce qu'on devrait faire si un jour par exemple on arrive enfin à poser une numéros clausis c'est à dire de respecter l'engagement qu'on a pris à bientôt 150 ans là on va fêter triste anniversaire ça fait 150 ans qu'on dit qu'on va en mettre une personne par cellule et ça fait 150 ans qu'on prononce de moratoire en moratoire mais la preuve qu'on n'a pas véritablement de théorie de la peine suffisamment consistante c'est que alors on distingue deux types d'établissements les maisons d'arrêt c'est là où vous êtes en attendant d'être jugé ou c'est là où vous êtes si vous êtes condamné à une courte peine c'est des beaux maîtres par contre si vous partez sur plus long vous allez être dans ce qu'on appelle des établissements pour peine donc pas des maisons d'arrêt mais des établissements pour peine qui sont soit des centres de détention salons de provence par exemple soit des maisons centrales parce qu'il ya on craint un peu plus parce que vous êtes du grand banditisme terrorisme et autres et dans les établissements pour peine il n'y a jamais de sur encombrement on respecte scrupuleusement le l'enseignement individuel c'est à dire que tant qu'il n'y a pas une place de lit les gens restent en maison d'arrêt d'où le fait que les maisons d'arrêt exposent et on voit bien que dans les établissements pour peine la conception de la peine n'est pas si évidente que ça et moi ce que je voudrais essayer de pointer là ce soir c'est pas forcément tellement d'apporter des propositions pour essayer peut-être de tracer quelques quelques pistes à la fin mais c'est d'essayer de montrer en fait pourquoi c'est légitimement si difficile c'est à dire c'est pas juste autant la surpopulation il me semble qu'il ya vraiment quelque chose d'un courage politique qui est absent autant la question du sens de la peine il ya vraiment un problème en soi et qui me paraît très intéressant parce que ça dit quelque chose de ce qu'est notre société je dirais presque dans ce qu'elle a de meilleur c'est bad enfin c'est pas que badinter vous savez cette phrase on dit pour connaître une société faut visiter ses prisons on l'entend souvent en disant bah oui vous voyez les conditions de détention sont catastrophiques donc on apprend que la société n'a pas de coeur envers un certain nombre de personnes badinter on a fait un usage plus riche je crois et ce que propose badinter c'est de dire en fait la prison c'est vraiment un indice de la nature du lien politique de fond c'est à dire ça nous permet la société c'est tellement immense qu'on a un peu du mal à la toucher à la saisir mais là on a un indice assez fort et voilà moi ce que je voudrais essayer de travailler c'est la difficulté qu'on a à punir pour des bonnes raisons et en même temps la catastrophe que c'est de ne pas réussir à punir donc je vous propose en disons qu'en deux temps globalement d'abord c'est montrer pourquoi c'est difficile de punir et pourquoi c'est difficile de punir pour des très très bonnes raisons en régime libéral et après la deuxième partie c'est là où on travaillera plus avec les personnes dites radicaliser pourquoi ne pas y réussir est en fait vraiment une catastrophe eux le montrent en plein je dirais mais en fait je crois que c'est vrai quand même pour la grande majorité de la population pénale donc première partie moi s'il faut donner un titre ça serait le la nécessaire neutralité donc l'enjeu en fait c'est d'essayer de penser quelle doit être la peine d'emprisonnement en régime libéral alors juste je dis peine d'emprisonnement on peut en discuter vous n'êtes pas obligé d'être d'accord là dessus moi pour vous donner le l'arrière fond dans lequel le postulat duquel je pars c'est que je crois moi je pense qu'il y a une partie d'emprisonnement qui est absolument irréductible il y a trop de monde actuellement en prison non seulement vu des capacités puis il ya un certain nombre d'incarcération qui sont contestables d'accord mais malgré tout il me semble moi je vais prendre simplement deux arguments là dessus vous avez un certain nombre de personnes qui sont dangereuses mais vraiment dangereuses c'est dire déterminées à faire verser le sang il faut bien qu'il ya un moment vous mettez enfin il me semble qu'il ya un moment il faut bien falloir les neutraliser c'est à dire mettre une frontière entre eux et les victimes potentiels donc il ya déjà cette nécessité là c'est comment une nécessité de mise en retrait en quelque sorte pendant un moment il faut que un travail se fasse pour que le désir la volonté d'agresser de tuer et autres retombent et puis le deuxième c'est que on aimerait développer et elles sont trop peu les alternatives à l'incarcération le bracelet électronique la semi liberté le travail d'intérêt général etc mais si on y réfléchit tout ça ça n'a de valeur que par rapport à la prison je vais prendre le bracelet qui est quand même aujourd'hui peut-être une chance il ya sans doute des risques mais c'est peut-être une chance de faire baisser la population pénale si vous avez un bracelet électronique les raisons de respecter les obligations la raison principale c'est que si vous ne respectez pas l'horaire le juge va vous dire bah écoute encore deux fois puis retour au bomet et donc en fait vous avez besoin en arrière fond au moins d'une prison potentielle pour donner du poids aux autres alternatives mais moi ce qui m'intéresse c'est que autant je suis absolument convaincu qu'il faut des alternatives à l'incarcération mais en fait on réfléchit malgré tout très peu à la manière d'incarcérer autrement et je vraiment je vais couper à la serpe mais globalement si je dirais la gauche veut que des alternatives à l'incarcération et la droite veut incarcéré sans se demander s'il ya une autre manière de faire moi ce qui me semble outre le fait qu'il faut développer des alternatives à l'incarcération c'est qu'à un moment faut se poser la question d'incarcérer autrement en fait et que ce n'est pas il n'y a pas de le régime qu'on a actuellement il est très peu débattu mais en fait il est quand même très discutable et il ya peut-être d'autres propositions mais pour ça il faut accepter un moment de se sortir de cette espèce d'urgence quotidienne pour poser la question un peu sur le fond donc voilà comment objectif c'est essayer de découvrir enfin de réfléchir en tout cas qu'elle pourrait être une peine d'emprisonnement régime libéral donc deux mots quand même pour définir le régime libéral on sent ici c'est pas libéralisme économique un libéralisme économique à la louche c'est laisser faire laisser passer l'état doit pas se mêler d'économie c'est pas notre problème moi ce qui m'intéresse là c'est libéralisme politique alors en première définition ça pourrait être un régime qui est justifié qui est légitime parce qu'il permet la liberté c'est à dire que le gouvernement n'a de légitimité par rapport à nous que de poser des actes qui nous permettent d'être libre pourquoi est ce que je respecte les lois parce que je fais le pari que vous les respecterez aussi et que ça nous permet tous d'exercer notre liberté privée publique bon c'est le principe ça marche jamais absolument parfaitement mais en tout cas on voit qu'on va dans ce sens là donc le libéralisme régime donc la valeur la plus forte est la liberté et là vous voyez tout de suite la première difficulté avec l'idée d'une peine d'emprisonnement c'est à dire que comment vous pouvez penser que alors que la liberté le bien le plus précieux c'est précisément ça que vous allez retirer et il ya un auteur libéral benjamin constant à peu près contemporain de napoléon bonaparte qui justement était contre la prison qui était en train de se développer la prison née avec la révolution et la démocratie c'est étonnant enfin la démocratie telle qu'on la connaît la démocratie moderne les deux sont nés exactement au même moment peu importe les raisons mais ce qui m'intéresse c'est que la la position de constant est de dire je suis favorable à la peine de mort parce que je préfère quelques bourreaux à qui on mettra des cagoules plutôt qu'une espèce de légion de fonctionnaires qui vont enfermer leurs concitoyens parce que si vous enfermez vos concitoyens ça veut dire que petit à petit vous prouver que la liberté n'a pas de n'a pas de prix en quelque sorte n'a pas de valeur on déshabitue les citoyens à accorder une certaine valeur à la liberté je dis pas du tout enfin le but n'est pas de faire un plaidoyer pour la peine de mort absolument pas mais ce qui m'intéresse c'est que lui comme libéral il vient dire méfions nous de la prison parce que nous allons instiller l'idée dans le public qu'en fait la liberté ça vaut pas grand chose et en sens contraire mais toujours des libéraux chez les révolutionnaires qui eux au contraire vont dire puisque la liberté c'est le bien le plus cher c'est précisément ça qu'il faut prendre donc on va faire des prisons puisque comme c'est notre bien le plus précieux c'est précisément on va on va taper là où ça fait mal si on le dit un peu trivialement ok donc ça ça serait première définition du libéralisme qui met la liberté au coeur et donc ça commence à poser un problème avec la question de l'emprisonnement mais si on complète la définition du libéralisme on pourrait l'envisager comme le libéralisme en fait c'est les sociétés libérales c'est des sociétés qui ne peuvent pas affirmer avec certitude ce qui est le bien c'est à dire ce qui est le bien c'est à dire une bonne vie et une vie réussie c'est des sociétés qui doutent de ce qu'est une vie réussie c'est loin d'être le cas partout je veux dire on aurait pris nous du temps de la monarchie absolue on avait une idée à peu près toutes les forces symboliques allait dans le même sens globalement une vie réussie c'est une vie qui respectait les les canons à peu près de l'église catholique romaine si on va au Qatar une vie réussie c'est on voit bien qu'il ya un certain nombre de d'attendus or il ya société libérale à partir du moment où plus personne n'est légitime pour vraiment venir dire ça on ne peut pas dire précisément ce qu'est le bien on arrive à dire ce qu'est le mal et globalement le mal c'est de violer le consentement de l'autre si je vous fais quelque chose contre votre consentement ça c'est mal mais vous c'est ça fait quand même un gros écart entre juste être capable de dire ce qu'est le mal et venir pointer positivement ce qu'elle vient il ya un lien je pense que vous voyez entre les deux les deux éléments de définition c'est que si ce qui est le plus précieux pour nous c'est notre liberté et si l'état n'a pas le droit en tout cas doit au minimum venir empiéter sur notre liberté ça veut dire qu'il n'a pas réduire notre liberté pour nous imposer la conception du bien je veux dire macron n'a pas à venir nous imposer sa conception de l'existence et à réduire nos libertés là dessus je pense que nous tous on se connaît pas en tout cas moi ça me paraît un très bon régime de ce côté là c'est à dire on sent bien quand ça vient respecter la liberté en moi qu'est ce que c'est la liberté c'est ma capacité de choisir ce qu'est une vie bonne c'est mon droit c'est en même temps c'est ma responsabilité c'est à dire si je foire ben ça sera mon existence mais vous n'avez pas à me l'imposer et réciproquement donc globalement ça tient sauf que vous voyez le problème c'est que une fois que vous posez ça à partir du moment où vous punissez quelqu'un est ce que ça veut dire que vous n'avez absolument pas le droit de venir travailler avec lui ce que c'est qu'une vie réussie et là on commence à avoir c'est pour ça qu'on a il me semble c'est pour ça qu'on a un vrai problème sur la théorie de la peine parce qu'en fait la peine elle vient poser une limite au libéralisme qui est quand même terrible et constant encore une fois c'est pas du tout pour en faire l'apologie mais c'est intéressant constant lui je crois voit le problème et il dit on va on tranche des têtes mais il vaut mieux une tête tranchée qu'une vie soumise d'où un certain enfin s'est posé la liberté évidemment très haut mais il sent en quelque sorte la difficulté alors je prends un exemple tout ce qu'il ya de plus concret pour avoir travaillé dans un établissement qui était des spécialisés disons qui se voulait spécialiser dans l'accueil des personnes qui étaient là pour des infractions à caractère sexuel et s'est posé la question par exemple de l'accès à la pornographie on voit quand on consulte les dossiers pénaux c'est à dire ce qu'on ce qu'on a établi aux assises on voit bien pour un grand nombre d'entre eux que la pornographie a joué en amont pendant des années un rôle c'était consommé à haute dose de manière compulsive etc et se pose la question vous enfermez quelqu'un pour tant d'années une dizaine d'années est ce que vous l'enfermer avec la possibilité de regarder c'est à dire en quelque sorte de s'enfermer au carré dans de la pornographie est ce que concrètement est ce que vous mettez à disposition du x est ce qu'ils peuvent acheter ou pas du x et le l'enjeu derrière c'est d'essayer de pointer la différence en quelque sorte entre l'acte et l'existence le libéralisme il voudrait ne s'intéresser qu'à l'acte tu as posé un acte tu as commis un viol on ne s'intéresse qu'à ça sauf que dans la réalité on pose des actes neuf fois sur dix conforme à nos vies pas toujours mais quand même très largement en fait c'est l'acte ne va être qu'une espèce de de pourrait dire de conséquence de de mon existence je prends qui n'a rien à voir avec les affaires de mœurs mais des jeunes détenus qui étaient là pour une affaire vraiment grave pour un ils avaient lynché quelqu'un et le conseiller d'insertion et de probation qui discute avec eux revenait sans arrêt avec un 2 sur l'acte 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 et à un moment le condamné le jeune condamné lui dit mais de quel acte vous parlez en fait et ce que ça voulait dire c'est que dans son existence à lui à ce moment là il y avait tellement d'actes il y avait de la vente de drogue il y avait des bagages avec que bon bah la justice a choisi celui-là d'accord mais en fait on voit pas très bien pourquoi tout à coup on vient s'énerver sur un acte alors qu'en fait c'est pris dans une espèce de continuum on voit pas très bien si ce n'est qu'au niveau libéral on voit très bien parce que si on commence à juger les existences on perd sa liberté il faut toujours tenir ce qu'on a ce qu'on a dit juste avant donc l'enjeu c'est que si vous prenez régime libéral au deuxième sens du terme et moi à mon avis c'est indispensable de le prendre tel cas là c'est à dire poser un doute sur ce qu'est une vie bonne dans ces cas là vous allez être tenté de faire une peine qui va être strictement sécuritaire alors qu'est ce que je veux dire par là je vais essayer d'en rendre compte par l'histoire rapidement de la l'histoire de la prison mais vraiment à grands traits et à la serpe ce qui est intéressant c'est donc la prison n'est en même temps au 18e que les que les sociétés qui vont aller vers le libéralisme mais c'est sans doute le point de la société qui a mis le plus de temps à se libéraliser et il ya des auteurs un auteur comme tocville qui est un libéral au 19e qui donc est pour la libéralisation mais qui lui dit par contre les gens dans les prisons ils ont transgressé il n'y a pas de raison qui bénéficie du libéralisme donc outre le fait que les sociétés ont mis beaucoup de temps à douter vraiment de ce qu'est le bien nous on pourrait discuter est ce que c'est à partir des années 60 et autres est ce qu'on y est vraiment d'ailleurs est ce qu'on n'est pas en train en plus de faire un peu marche arrière là dessus on peut discuter en tout cas on voit bien que ça a mis du temps et donc pendant très longtemps on avait une espèce d'alliance des sciences et de la religion pour essayer de dire ce qu'était une vie réussie je prends un exemple ça serait on pourrait poser la scène juste avant la deuxième guerre mondiale les détenus assistent à des conférences obligatoirement à des conférences où se succède le médecin et le curé et quels que soient les gouvernements les plus anticléricaux il ya toujours eu l'obligation d'aller envoyer un prêtre au milieu parce que on se disait comme ça on va les moraliser donc le médecin venait vous expliquer que si vous buvez trop il se passera ça si vous avez trop de relations à droite à gauche de relations sexuelles vous aurez la syphilis etc et le prêtre vient vous rajouter que non seulement vous aurez des problèmes sur terre mais qu'en plus dans l'au delà ça va mal se passer donc on était sur cette idée vraiment de moraliser donc vous voyez bien qu'on est à des années lumière de la du libéralisme et puis peu à peu pour des raisons on va dire sociétales mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'en philosophie on peut le presque le capitaliser sur une personne c'est beaucoup lui faire porter mais ça résume quand même je crois assez bien c'est michel foucault en fait michel foucault va sans doute exercer une action très importante alors c'est enfin des coups j'en sais rien mais comme tourner en philosophie on a l'impression plutôt d'être spectateur là on a sans doute quelqu'un qui a quand même voilà qui a accompagné l'histoire mais qui en même temps a sans doute joué un rôle très important dedans il est en moi quand j'étais en formation d'élève directeur c'était j'ai resté une des autorités foucault si si nouveau je pense qu'il devait faire des tours des tours dans son cercueil de se dire qu'il était devenu une espèce de saint patron de l'administration pénitentiaire mais c'était quand même un c'était mon concours je l'ai passé sur une citation de foucault par exemple ça nous était enseigné et foucault très rapidement donc il écrit surveiller et punir en 74 son idée c'est quoi c'est de regarder la période qui précède et de dire en fait vous disciplinez les gens pour soi-disant les moraliser mais en réalité cette moralisation c'est un leurre et vous essayez juste de dresser une main d'oeuvre docile vous voulez faire des gens qui épargnent des gens qui soient travailleurs il le justifie on s'engage pas trop sur foucault mais pour essayer de comprendre pourquoi dit avant en fait la bourgeoisie avait plutôt intérêt à ce qu'on transgresse parce que la loi ça lui permettait de jouer un peu avec le pouvoir royal mais en fait à partir du moment où la richesse est devenue vraiment manufacturière c'est à dire que la richesse des bourgeois passe dans les mains on va dire des prolétaires il faut vraiment que les prolétaires et quand même pense droit quoi parce que sinon ils vont partir avec tout la voix donc le but a été de moraliser et alors il le montre pour la prison il le montre pour quantité de quantité d'institutions et donc foucault va venir faire porter une critique qui a eu un écho un écho considérable de dire ça fait des décennies que vous prétendez moraliser pour le bien des âmes en réalité c'est strictement intéressé le roi est nu on a on a on a gommé un peu on a effacé on se rend compte qu'il ya de l'intérêt avec l'intéressement c'est à dire tout cas de plus cupide derrière l'intérêt au pire sens du terme et donc il prend un terme en fait il appelle pénitentiaire tout ce qui vient justement moraliser tout ce qui est en plus de la stricte réponse à l'acte et lui ce qu'il appelle de ses voeux que texte là dessus parce qu'il est plus sur une position critique je dirais que de propositions mais il a monté un groupe s'appelait le gip et avec d'autres intellectuels puis surtout avec la parole des condamnés des détenus en tout cas ils essayaient de faire des propositions et ce qu'on retrouve dans les textes et lui ça on pourrait dire le sens de la peine pour lui j'ai posé un acte transgressif je m'engage donc à recevoir une réponse négative je vais souffrir mais c'est tout vous avez le droit de me faire mal me faire mal au sens de m'enfermer dans des murs me couper de ma famille etc vous n'avez pas le droit de venir me donner des leçons pour dire c'est comme du commerce quoi je veux dire si je fais une mauvaise affaire celui qui a récupéré mon argent n'est pas en plus n'a pas en plus le droit de me faire des leçons de morale la leçon de morale vous les gardez on est juste strictement sur un rapport de un rapport de droit ça un avancé c'est là le problème c'est que ça un avantage immense ça vient mettre un coup d'arrêt à cette espèce de moralisation point on pourrait dire paternaliste et un peu un peu lénifiante qu'on avait qu'on avait peut-être plus dans les textes que dans la réalité d'ailleurs mais là faudrait discuter peu importe sauf que le problème c'est qu'est ce qu'on met à la place et en fait à la place il faut qu'on arrive rien de plus à proposer on va mettre uniquement du droit et donc si vous regardez l'évolution de la prison ça ce que je vous ai raconté là le côté un peu moralisateur et autres ça commence à ça s'exténue un peu dans les années 50 60 avec le fait que beaucoup de responsables pénitentiaires sont ont été enfermés pendant la deuxième guerre mondiale donc il ya aussi une prise de conscience là dessus et mais le temps que ça se passe disons vous avez vraiment des années 80 aux années 2010 là vous avez une espèce de retournement très impressionnant de l'institution qui se met à développer du droit et donc c'est le mouvement de l'accès au droit au début contraint et forcé et puis après en fait l'institution va comprendre que ça elle peut retrouver sa dignité là dedans puisqu'elle a quand même été c'était on elle a été jugé honteuse et là elle se rend compte que son intérêt maintenant c'est de montrer un peu pas de glanche et de dire voilà oulala on n'essaie absolument pas de vous influencer nous tout ce qu'on est notre travail à nous c'est d'exercer quelque chose qui soit très carré et uniquement de la procédure je vous en donne alors que trois trois indices faudrait le développer mais sinon on parlera que de ça donc peu importe mais après on peut détailler dans les années 80 on passe des on avait des éducateurs éduqués et on passe à conseiller d'insertion et de probation éducateur vous pouvez l'entendre c'est peut-être dommage mais sur une position de surplomb conseiller d'insertion je te donne un conseil un conseil libre à toi de le suivre ou pas le suivre ça c'est la première chose et si on continue d'ailleurs sur les les personnels qu'on appelait travailleurs sociaux mais aujourd'hui ils refusent pour une grande partie d'entre eux ce terme ce qui dit aussi quelque chose du positionnement mais au niveau de la composition on était sur des gens qui venaient plutôt justement des profils assistance sociale éduc etc qui au début sont devenus des conseillers d'insertion et de probation et maintenant vous êtes presque exclusivement sur des juristes c'est quasiment que des facs de droit ça vaut ce que ça vaut et ça pour les personnels d'insertion et de probation ça vaut ce que ça vaut pour ma promotion à moi enfin pour les directeurs nous on était 22 il y avait 21 juristes 22e c'est sciences po donc en termes d'exotisme dans la manière de penser je vous laisse imaginer donc voyez bien qu'en fait on prend et on prend un virage juridique considérable et donc c'est mais c'est l'arrivée de l'avocat au conseil de en commission de discipline ce qui est considérable c'est là une procédure avec une enquête c'est la fin du costume pénal enfin c'est la télévision c'est quantité de droits et on veille absolument à respecter les droits deux derniers exemples sur l'histoire de la pornographie c'est aucune raison vous n'avez absolument pas le droit d'interdire quoi que ce soit en cette manière parce qu'au motif de pourquoi imposeriez vous votre conception de la sexualité ils ont envie de regarder ça toute la journée ils regardent ça toute la journée je crois pas que l'interdiction amènerait grand chose réellement c'est pas en interdisant que mais c'est intéressant sur le fond c'est à dire qu'on n'a pas évalué en quelque sorte le ce qu'ils viennent regarder la seule chose qui poserait problème c'est si c'est quelque chose qui menace la sécurité de l'établissement d'où on va en parler avec le terrorisme et autres et puis je prends un ultime exemple moi au moment où je suis parti on mettait en place des bornes ou parce qu'il ya un droit il ya une règle européenne qui dit qu'il faut apporter des réponses aux détenus et donc mais je voudrais rencontrer le directeur et oui vous vous renvoyez vous générer un papier automatique qui tombe dans sa cellule et qui dit voilà votre requête a bien été reçue donc on l'a écouté je le dis de manière un peu acide parce qu'il ya des choses plus intéressantes que ça mais l'enjeu ça a été de tout envisager comme ça le protocole suicide tout était pense tout est pensé sur ce mode c'est à dire quand vous accueillez quelqu'un en établissement vous avez une liasse et vous allez poser un certain nombre de questions est ce que vous avez déjà pensé à vous suicider est ce que vos proches sont des est ce que vous connaissez des gens qui sont suicidés etc et si jamais la personne se suicide immédiatement ce qu'on va vérifier c'est si on a bien coché toutes les cases ça a quand même un effet intéressant c'est à dire qu'on parle de la on parle de la réalité avec ces gens là ce qui est déjà pas mal mais on voit bien que le moyen en quelque sorte est devenu une fin parce qu'il n'y a pas d'autre fin en fait je crois derrière donc ça on pourrait dire ça serait le premier temps si vous voulez c'est qu'on en est arrivé à aujourd'hui une détention un certain nombre de dispositifs depuis quelques années qui changent mais c'est pour l'instant c'est infime et j'en dirai quelques mots à la fin mais globalement sur une détention beaucoup plus ordonnée on va dire beaucoup moins arbitraire mais par contre qui déploie quand même toute la froideur de la nuit le monstre froid un peu administratif qu'on peut voir je peux dire brasil si vous avez vu le film mais voilà on voit un peu ce que tout ce que peut ça peut emporter c'est à dire que l'effort l'énergie est situé du côté du respect des normes mais vraiment l'énergie on pourrait même dire le temps de travail c'est à dire que si vous comptez toute la journée le temps que vous mettez à respecter des formes vous voyez bien le temps qui reste après pour rencontrer les gens si les collègues qui sont là enseignants on prend la même chose pour quand vous avez fait toutes les petits tableaux excel et compagnie c'est autant de temps de moins que vous prenez pour rencontrer des les journées sont pas extensibles donc l'effort se vient se placer là avec différents dispositifs de labellisation est vraiment une je crois un certain honneur retrouvé et encore une fois il me semble que c'est un progrès considérable enfin le but n'est pas du tout de regarder en arrière avec une quelconque nostalgie c'est sans doute mieux que c'était avant reste c'est quand même étonnant qu'il ya plus de suicides maintenant qu'avant c'est mais malgré tout je crois que ça sera impensable enfin personne ne pourrait ni vivre ni travailler dans les détentions sur le mode arbitraire dans lequel les gens ont été tenus dans les années précédentes donc le premier temps on résume ça neutralité nécessaire c'est à dire que l'institution se doit de respecter des normes uniquement mais absolument pas de venir sur les questions un peu fondamentales du sens de l'existence non seulement mais du sens de l'acte qui a été posée globalement de la morale mais pas juste la morale c'est bien c'est mal mais quel sens ça dans ton existence et on peut le terminer ce premier point avec on a dit en fait les sociétés libérales c'est des sociétés qui ne savent pas qui ne peuvent pas dire ce qu'elle bien et à la place en fait qu'est ce qu'elle met quand on n'a pas du bien on met du juste c'est à dire de la procédure on pourrait le faire ici ainsi on était une société le monde entier explose et qui reste que nous bon on aura du mal sans doute les uns les autres à tomber d'accord sur ce qu'est la vie bonne donc du coup qu'est ce qu'on va faire on va dire chacun mène un peu la vie bonne qu'il a envie mais par contre on va respecter un certain nombre de procédures on va voter on va ceci cela on respecte la procédure le droit mais on n'est absolument pas fondé à venir dire ce qu'est le bien et ce qu'est le bien alors il ya l'histoire du x peut-être pour les affaires de mœurs mais voilà tout le rapport à l'argent quantité de détenus de jeunes détenus à les prisons vous savez c'est quand même en grande partie c'est des gens qui s'ils n'étaient pas en prison ils seraient en train de sur les bancs d'une fac ou d'une école et autres et donc un rapport à la consommation et à l'argent qui est quand même largement problématique c'est à dire que ça génère des profits avant le profit venait du travail des détenus et où je du coup c'était obligatoire aujourd'hui que c'est beaucoup moins rentable puisque même on n'arrive pas à leur fournir du travail puisqu'on a déjà du mal à l'extérieur plein d'autres raisons et du coup aujourd'hui en fait les entreprises qui prennent la gestion des prisons les grandes entreprises qui prennent la gestion des prisons ne retire pas de profit du travail puisqu'au contraire souvent elles payent des pénalités pour ne pas arriver à mettre du travail à disposition tout le monde par contre où est ce qu'elles font un profit outre le loyer que paye l'état mais elles ont un profit important sur l'action ce qu'on appelle la cantine c'est à dire les achats c'est à dire que globalement carrefour met à disposition des produits entre carrefour et le détenu il ya la société qui fait intermédiaire et d'un autre côté enfin il faut bien que ça arrive d'une manière ou d'une autre fin il faut bien si on veut pas discuter on pourrait discuter un mode de détention par exemple plus ascétique on pourrait venir dire écoutez visiblement vous avez un rapport à la consommation problématique quand on prend vraiment les jeunes détenus enfin c'est c'est extrêmement on voit que c'est un objet de rivalité symbolique enfin quand on change de cellules ça va être un peu le non seulement le nombre de cartons mais presque le nombre de chariots qui font là la valeur un peu du la valeur du bonhomme quoi et on pourrait imaginer de dire ben non en fait on va faire beaucoup plus sobre je sais pas quoi on pourrait limiter paire de chaussures 30 euros maximum est impossible que ta famille te donne un mandat pour acheter des pompes à 150 euros mais au nom de pour l'instant de cette histoire de on n'a pas imposé une quelconque conception de ce qu'est l'existence juste donc on va pas discuter le rapport à l'argent on va pas discuter le rapport à la consommation on va pas discuter le rapport à la sexualité on va juste se contenter de ce qui pourrait être de l'ordre de la violation du consentement or ce qui m'intéresse c'est qu'on discute pas toutes ces affaires là à tort ou à raison mais par contre survient la radicalisation religieuse et là pour le coup on se dit va falloir discuter de religion ce qu'on sent bien qu'on ne peut plus c'est pas possible d'en rester il ya trop d'enjeux politiques un de les attentats sont trop médiatisés ça a une importance telle que là tout à coup c'est la première fois et c'est pour ça moi que je voulais réfléchir avec vous sur la situation des radicalisés n'ont pas ils sont pas tellement nombreux c'est quelques centaines probablement on passe peut-être le millier mais enfin sur les 70 mille même plus que ça détenu vous voyez bien que c'est quand même très réduit mais par contre là où symboliquement c'est très intéressant c'est que je crois que c'est la première fois que l'institution se rend bien compte qu'on est au bout en quelque sorte et que vous pouvez pas faire que du droit et que là il ya des gens dont vous êtes obligés de vous prendre au sérieux la manière dont ils envisagent le monde la manière dont ils pensent la manière les valeurs qu'ils ont et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que l'institution l'a fait avec selon les endroits mais il ya vraiment des il ya des propositions je crois vraiment intéressante mais moi ce qui m'intéresse c'est un peu le l'écho je dirais que ça a pour que ça devrait avoir pour le reste alors comme le temps passe plus vite que je le souhaiterais donc deuxième partie on va y aller un peu vite je voudrais vous proposer de le lire en quelque sorte à la à l'aune donc le philosophe s'appelle paul ricœur il est mort il ya quelques années philosophe français et qui a pas mal travaillé sur la justice et il vient poser une espèce d'anthropologie c'est à dire de conception de l'humain à travers quatre capacités je les justifie pas du tout parce que sinon on s'en sortira pas donc vous faites crédit là-dessus enfin vous faites crédit à ricœur là dessus déjà et puis on peut en discuter après globalement il dit qu'une personne humaine ses quatre capacités besoin de quatre capacités c'est le besoin de se raconter j'ai besoin de prendre conscience d'une certaine unité de mon existence si on m'empêche ça je n'ai pas vraiment j'ai une vie en quelque sorte disloqué j'ai besoin d'avoir une certaine prise de conscience de l'unité de ma vie en même temps avec sa valeur avec des questions de valeur et autres deuxièmement capacité de parler c'est à dire que je peux pas dire que je mène une vie vraiment humaine si ma parole n'a aucun poids nulle part il faut qu'à un moment je puisse être reçu quelque part il faut qu'on m'écoute vraiment et pas juste ouvre un blog et raconte ta vie que personne ne lira il faut qu'ils aient voilà qu'on vienne montrer que ma parole a une certaine efficacité une certaine importance troisièmement c'est la capacité d'agir je peux avoir un certain poids sur ce que je vis avec les gens autour de moi et autres je suis sinon je suis purement passif quatrièmement c'est la capacité de répondre d'eux c'est à dire globalement d'être responsable non seulement de ce que je fais mais à entendre beaucoup plus largement de répondre de certaines personnes et autres si je ne réponds de rien j'aurai une vie on pourrait dire moins humaine je reste un humain mais ça serait quatre jalons si vous voulez pour essayer d'évaluer ça il me semble moi je crois que c'est vraiment très pertinent mais c'est à la hache si vous voulez le travailler un peu plus il ya notamment un livre qui s'appelle de riqueur qui s'appelle le juste il ya un petit article c'est des articles indépendants les uns des autres qui s'appelle qu'est ce qu'un sujet juridique qui est le sujet de droit pardon c'est exactement ça en fait lui ce qu'il vient de dire c'est pas tout donner des droits aux gens la question c'est est ce qu'on vient toucher ses capacités derrière autrement dit pour moi c'est un critère assez efficace on pourrait dire des relations mais même surtout des institutions parce qu'une institution scolaire pénitentiaire n'importe laquelle médicale on regarde ces quatre capacités aucune n'est parfaite mais après on peut être plus ou moins imparfait je prends juste un exemple pour aller rapidement je me semble que ça peut être parlant le procès là de des attentats de novembre en fait on a donné aux gens la possibilité de se raconter et aux victimes on les a écouté et voilà c'est pas juste qu'ils n'ont pas fait tout seul il avait déjà écrit mais on leur a demandé on les a écouté pas que les les personnes qui ont été ensuite face à la abd eslam de la même manière mais même les gens de là si vous avez suivi ça un peu les gens qui sont rentrés de la BRI pour le policier on l'a écouté il a pleuré en même temps il a écouté ce qu'il a dit ce qu'il avait fait etc il ya ce besoin donc qui vient donner une unité à sa parole en même temps le besoin donc de la parole disons couplons les deux on a possibilité d'agir c'est à dire que comme victime j'ai été mis en position de pure passivité ma vie a été le jeu de quelqu'un d'autre et là je retrouve une certaine force parce que je pose une action justice et puis répondre d'eux je peux répondre de mes proches qui sont morts voilà je peux au moins répondre d'eux en venant porter leurs paroles raconter ce qui c'était qu'est ce qu'ils ont vécu ce soir là et puis ça l'abd eslam il va pouvoir répondre aussi enfin si on regarde son comportement c'était quand même il s'est visiblement passé quand même quelque chose alors c'est un peu j'ai un le luxe de la justice il ya des moyens énormes derrière mais on voit bien là qu'on touche si on le lit à travers ricoeur on touche quelque chose comme ça si on va au tribunal correctionnel aujourd'hui où ils y sont encore jusqu'à deux heures du matin pour envoyer la centaine d'audience du jour évidemment qu'on aura du mal à retrouver ça mais ce qui m'intéresse encore une fois c'est pas tant ce qui est c'est au moins essayer de pointer ce qui doit être pour peut-être influencer ce qui est donc du coup la deuxième partie ça serait de d'essayer d'envisager voilà à cette à l'aune de ces quatre capacités et on va trier on va en faire que deux qu'est ce qu'on vit aujourd'hui en détention il me semble que le constat est à peu près catastrophique c'est à dire qu'on ne donne quasiment aucune de ses capacités les humains les ont en eux mais il faut que ça soit il faut que quelqu'un me dise que je suis capable pour que j'en soit davantage capable est ce qui vient de montrer plutôt que d'essayer de montrer en creux ce que ne fait pas la prison ce qui m'intéresse c'est que les radicaliser je crois qu'ils le montrent en plein c'est à dire que ce qui vivent dans la radicalisation ce qu'on va appeler liste enfin moi ce que je vous propose d'appeler l'islam carcéral en mettant bien que c'est pas l'islam de l'extérieur que c'est une certaine une espèce d'islam salafiste djihadiste façon pénitentiaire mais faudrait détailler chacun des termes on va le garder comme tel espèce de substrat un peu aujourd'hui religieux dominant mais qui n'est pas du tout le la paix qui n'est pas l'islam de toutes les personnes en détention donc on pourrait dire il ya l'islam des prisons avec des islams qui sont vraiment des trésors et puis il ya l'islam carcéral qui est cette espèce de deux versions un peu salafiste matinée djihadisme qui a quand même un certain aura et pas que chez les radicalisés mais on va s'intéresser plutôt aux radicalisés ce qui m'intéresse c'est que on va juste prendre deux deux capacités si vous voulez c'est vraiment leur donner la capacité de s'interpréter ce que leur offre l'islam cet islam là c'est une possibilité enfin d'avoir une certaine intelligibilité de son existence et alors je dis pas que surtout pas que c'est les seules raisons pour lesquelles on y va enfin les discours sur la radicalisation faut vraiment les la radicalisation les facteurs sont pluriels il ya des gens qui ont des problèmes psychiatriques il ya des problèmes sociaux et des problèmes politiques internationaux et autres donc moi je prends qu'un angle d'attaque sur peu de temps donc ne réduisons pas mais sur cet angle là je pense qu'on peut quand même proposer quelque chose qui tient c'est le fait que la capacité que ça vient leur donner c'est la capacité enfin de rendre intelligible leur existence alors je vous laisse une citation c'est une citation de lacan et qui était plutôt décidé destiné au catholicisme romain mais en fait ça marche comme un gant avec eux ça pour le sens ils en connaissent un bout ils sont capables de donner un sens vraiment à n'importe quoi un sens à la vie humaine par exemple ils sont formés à ça et donc c'est dans le triomphe de la religion de lacan bon lacan c'est qu'on sait jamais enfin en tout cas moi on sait jamais exact je sais jamais exactement ce qu'il veut dire mais là ça marche vraiment très bien c'est à dire que vous êtes sur des personnes qui avaient des biographies qui étaient complètement éclatées et qui tout à coup viennent recevoir une certaine unité de sens qui n'avait jamais été envisagée alors je vous donne juste un on va essayer de prendre deux principes deux principes religieux pour voir un peu comment comment ça fonctionne le principe peut-être le savez vous mais dans la vie du prophète mohamed on distingue deux grandes périodes la période de la mecque et la période de médine la période de la mecque sur les deux il reçoit le livre on dit que le coran descend pendant une vingtaine d'années donc ça va être sur les deux les deux périodes mais la période de la mecque il est en position pourrait dire d'infériorité c'est à dire qu'il est dans une ville qui n'est l'islam n'est pas encore arrivé et puis il est au milieu il y a des juifs il y a des chrétiens il y a ce qu'on appelle des païens donc on n'est pas du tout sur une position de domination et lu par ces ces personnes là et par le discours radical c'est on est en période presque pré islamique vis-à-vis des autres donc on est vraiment dans ce qui ne vaut absolument rien et puis au contraire la période de médine là le prophète qui a dû quitter la mecque par par hostilité des populations locales a vient créer les chefs de guerre chef politique et il commence à instaurer quelque chose évidemment que la parole du coup n'est pas la même les préoccupations ne sont pas les mêmes donc là ça va être beaucoup plus légiférant à ce propos là jusqu'à intéressant c'est que les personnes radicalisées ne veulent quasiment pas entendre de la première partie parce que c'est des versets qui sont extrêmement c'est une espèce de sagesse universelle magnifique mais c'est intemporel il ya des choses magnifiques sur le rapport aux juifs aux chrétiens et autres donc évidemment ça va pas c'est pas exactement ce qu'ils sont venus attendre puis c'est très très peu précis plus une espèce on pourrait dire de sagesse évidemment que le deuxième quand vous êtes chef de guerre et chef politique vous commencez à avoir besoin d'être précis est ce qu'on a le droit de faire ceci cela donc eux ne s'intéressent qu'à la deuxième partie mais vraiment quand je dis ne s'intéresse c'est qu'il y en a certains qui vous disent quand vous venez les interroger sur la première partie ça ne m'intéresse pas ce qui est étonnant de choisir un peu dans la on pourrait dire la parole de dieu si on croit que ces paroles de dieu mais le choix se fait le choix se fait en amont parce que c'est parce qu'on l'a représenté etc puis ça répond pas une attente mais ce qui m'intéresse c'est que ça par exemple on va lire son histoire personnelle sur ce principe là c'est à dire que à partir du moment où je me convertis je rentre dans la période médinoise mon histoire à moi ma vie à moi et tout ce qui est avant la conversion c'est la période anti islamique c'est une période qui ne compte pas et donc par exemple vous avez des personnes qui refuseront de vous en parler ne venez pas me demander ce que j'ai vécu avant etc avance on pourrait dire c'était pas moi je n'y étais pas mais ça veut dire un que avant ce qui s'est passé là vous êtes même s'ils disent je ne veux pas en parler il ya une matrice d'interprétation qui est la période mécoise c'était le pas que j'ai vécu comme un païen et puis finalement j'ai accédé à quelque chose de grand mais on vient enfin me donner une clé d'interprétation de ce que j'ai vécu et ça vaut pour moi mais ça vaut pour l'actualité de la communauté pour donner un exemple le quand daech s'effondre daech avant c'est quand même tout le monde dit si vous rappelez c'est étonnant c'est la première fois qu'une entreprise terroriste tient aussi longtemps d'habitude ces espèces de coups un attentat etc mais là ça tient pendant très longtemps il gagne des territoires il fond d'un état donc vous voyez bien que vous commencez assez vite légitimement à penser période médinoise et puis s'effondre et on pourrait dire ouvrez les yeux voyez que c'est faux etc reconfiguration l'erreur des responsables de daech ça a été de croire qu'ils étaient en période médinoise alors qu'ils étaient encore en période mécoise alors nous ça peut nous paraître exotique mais je crois que ça serait la plus mauvaise des réponses un de dire c'est un peu délirant ça m'intéresse pas non c'est il ya une vraie intelligibilité dans l'intelligibilité ça veut dire que c'est exact mais ça veut dire que enfin j'ai une matrice d'interprétation de ce que je vis or en sens contraire si vous regardez côté administration en fait côté administration on ne sait même pas qu'ils sont noirs ou arabes vous n'avez pas le droit de compter vous savez ça il ya aucune stat pour dire qu'il ya tant de noirs et tant d'arabes en prison pourtant n'importe qui qui franchit la porte d'une prison première chose qu'on se dit si vous voyez c'est une phrase du rappeur kerry james faisait du rap de vieux mais qui dit les noirs et les arabes remplissent les prisons c'est un constat c'est quand même l'évidence mais ça institutionnellement ça n'existe pas parce que tout le monde est citoyen français ou éventuellement étrangers mais il n'y a pas et là en fait il me semble qu'ils viennent montrer il n'existe pas comme noir et comme arabe mais par contre ils existent comme musulmans et il ya vraiment une communauté qui vient donner sens à ce qu'ils sont à la différence d'une espèce d'identité républicaine qui en fait une identité négative je dis pas que c'est ça la réalité d'identité républicaine mais elle est vécue comme négative c'est à dire on n'attend rien en quelque sorte de vous et on pourrait travailler ça sur le mode de d'essayer de réfléchir il ya un lien je crois entre l'intelligibilité de sa vie et la filiation eux ce qu'ils viennent chercher c'est une affiliation mais la filiation en prison l'entendait habituellement comme il faut que je sois avec des copains pour pas me faire démonter en cours de promenade mais là il ya quelque chose de plus c'est une affiliation qui est supérieure à ça c'est une affiliation qui vient vraiment m'enraciner dans un passé ça me donne un certain rapport à ce qu'ont vécu mes pères la manière dont ils se sont fait exploiter et la responsabilité que j'ai vis-à-vis de cette population et donc on pourrait dire à réfléchir mais quelque chose qui me paraît intéressant c'est essayer de répondre à le l'affiliation et l'intelligibilité c'est essayer de répondre à la question à qui appartiennent les détenus alors nous on a envie de dire on doit appartenir à personne chacun est libre tac tac ouais si on réfléchit à des élèves c'est pas stupide de dire mes élèves à condition qu'ils puissent dire mon professeur c'est à dire une différence entre dire mes élèves et ma bagnole ma bagnole je peux la casser machin on change très bien mes élèves ça implique une certaine responsabilité et responsabilité et réciprocité l'enjeu je crois c'est que en fait ils peuvent dire frère et pour l'instant dans l'institution nous sommes incapables de dire nous on met fraternité à l'entrée mais on ne se pense pas sur le mode du nous on se pense sur le mode du sujet de droit qui encore une fois c'est déjà pas mal mais l'enjeu je crois qu'à partir de riqueur mais je peux lui faire dire au delà de ce qui l'affirmerait à partir de riqueur ce qu'on peut tenir c'est que en fait j'ai besoin d'une certaine affiliation pas unique comme ils vont la vivre mais en tout cas j'ai besoin d'être pris dans un certain réseau de liens et que le seul rapport juridique ne peut pas apporter quelque chose de satisfaisant de ce côté là j'en donne deux exemples encore sur la la question de la sur la question du de l'interprétation je coupe sinon vu le temps allez on passe directement à je vous propose le le don d'agir sinon on va on va manger la feuille et donc le don d'agir je crois que pour comprendre ça il faut essayer de partir de l'expérience qu'ont la plupart des gens qui travaillent qu'elle en prison quelle que soit leur corporation les soignants et autres les enseignants les pénitentiaires c'est que les personnes qu'on a en face neuf fois sur dix on pourrait dire c'est des gens dépossédés d'eux mêmes c'est à dire des gens qui d'abord en général n'ont pas choisi de poser l'acte qu'ils ont posé ce qui pose un autre une autre réflexion à mener mais qui pose un sacré souci c'est qu'au moment où on l'a fait c'est pas une espèce de choix j'y vais j'y vais pas je pèse le pour le contre et puis finalement je pose l'acte ça n'a jamais marché comme ça enfin ça peut marcher pour un tout petit nombre mais pour le gros de la troupe c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est une vie qui est engagée dans un sens qui produit un certain nombre d'actes au milieu de cela il y en a tant de délictuels et on fait avec donc c'est la plupart c'est quand même un vécu de dépossession dépossession par les stupes dépossession par le collectif par la pulsion par tout ce qu'on veut et donc la première manière dont on peut entendre le don d'agir c'est me rendre capable d'une certaine maîtrise sur moi et ce que je trouve fascinant dans les ce que c'est difficile d'arriver à trouver des points communs un peu dans les différentes trajectoires mais pratiquement tous les témoignages renvoient à une chose le premier miracle on pourrait dire de leur conversion c'est le fait qu'ils ont retrouvé une certaine autonomie ou retrouver ou trouver tout court c'est à dire qu'ils viennent enfin s'appartenir je prends deux exemples il ya peut-être là que si vous rappelez de la la famille clin c'est eux qui ont recruté les frères clin ont recruté pas mal de monde pour partir en en syrie et la fille des la fille la soeur des frères clin donc disait disais je vous le fais sinon je sais plus à quel point j'en étais mais elle ce qu'elle dit c'est on était moi je fumais du shit sans arrêt mes frères étaient chanteurs de rap on avait une espèce de vie avant la conversion tout à coup arrive l'islam dans nos vies et tout à coup enfin nous nous appartenons et on arrête détail on arrête la télé on arrête la consommation on arrête le shit on arrête l'alcool c'est à dire en fait c'est archi moral comme à faire et ce qui est intéressant c'est que alors que l'institution s'est donné toutes les peines du monde pour ne plus moraliser ce que viennent chercher les gens au coeur de l'institution c'est quelque chose de l'ordre de la morale quelque chose après une morale catastrophique c'est à dire scrupuleuse il faut voir que c'est pas juste arrêter de fumer et de boire après toute la vie va être codifiée c'est à dire que la manière dont vous vous endormez importante parce qu'il faut s'endormir comme le prophète donc sur le côté etc après c'est une espèce de c'est sans fin donc je vous dis pas du tout que c'est ça qu'il faut ni retour en arrière ni vanter ça mais ce qui m'intéresse c'est que eux se rendent bien compte que le premier mal c'est un mal qu'on se fait à soi alors que le principe du libéralisme en tout cas je crois dans sa version dominante c'est que on ne peut faire du mal qu'aux autres si je viole votre consentement mais moi puisque je consens à ce que je me fais je veux dire si j'ai envie de passer ma journée à regarder de la télé réalité à siffler des bières devant pourquoi ce serait du mal j'ai consenti donc je n'ai pas à me le reprocher et en réalité moi là où je trouve je crois qu'ils sont vraiment intéressants c'est qu'ils viennent montrer que ça c'est faux en fait la première expérience qu'on a c'est le mal qu'on se fait à soi et je crois en tout cas ça discute ça demandera à être discuté puis on pourra échanger là dessus mais il me semble moi qu'une expérience vraiment c'est que la plupart des personnes qui sont détenues elles se sont d'abord fait du mal à eux ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait mais je veux dire on n'en tient pas là sauf exception mais globalement on vient là d'abord parce que il ya eu quand même beaucoup de souffrance beaucoup de souffrance au préalable je suis un peu de pub pour un documentaire qui est extraordinaire qui s'appelle la liberté de guillaume massard vous avez ça sur la chaîne documentaire tenk pour quelques euros et c'est le centre de détention de casabianda c'est à dire des personnes qui sont là pour affaires de mœurs et c'est validé à chaque fois c'est dans ce qu'ils racontent on voit bien que la souffrance a précédé mais ça n'excuse pas l'effet tragique qu'ils ont l'effet dramatique plutôt qu'ils ont posé derrière et du coup première manière d'agir donc c'est cette notion de retrouver une certaine maîtrise de soi et puis la deuxième c'est venir poser agir au sens de on pourrait dire passer non pas à l'acte criminel mais passer à l'action au sens de darent c'est à dire essayer d'instituer un événement public on pourrait dire et ce qui est étonnant c'est que ce qu'ils ont réussi à faire pas partout et c'est sur certains étages dans certains établissements où ils étaient assez nombreux mais ils ont institué un ordre étage sans tabac étage sans rap sans musique profane est ce qui est intéressant c'est quand on demandait aux autres c'était très ambivalent parce qu'il y en a qui disait la nuit on peut dormir maintenant on a plus du rap qui tape jusqu'à 5 heures du matin et d'un autre côté évidemment ce qu'on peut immédiatement derrière le problème c'est que si j'ai envie de griller une clope je suis mal vu on risque de me tomber dessus la pression qui a au moment du ramadan à la fois il ya quelque chose de le ramadan c'est à la fois génial c'est à dire que vous transformez habituellement un endroit qui est vraiment de la stricte utilité c'est à dire ça sent au mieux les produits d'entretien on donne la nourriture pour le lendemain matin enfin tout est fait uniquement sur un côté on pourrait dire normes d'hygiène de diététique mais c'est vraiment ce qu'il ya de plus froid ça c'est la prison habituellement vous prenez vous passez en période de ramadan le soir la nuit dans les couloirs c'est juste fabuleux ça sent bon il ya des musiques on s'interpelle on essaye de se faire passer par la fenêtre via les yoyos aux uns aux autres et en fait ce qu'on pourrait dire ce qui est un espace purement utilitaire habituel tout à coup il est traduit transcrit institué en un lieu et un lieu qui vient répondre à quelque chose qu'on a tous un besoin de convivialité un besoin de culture et autres et donc alors il faudrait pour être honnête enfin pour être trouvé pour être honnête puis surtout pas pas gruger le femme pas durcir le discours là on en présente plutôt les qualités positives ce qu'il faut bien voir c'est que ce qui se paye derrière alors c'est dommage de réduire un concept mais globalement les gens qui rentrent là dedans ils payent de leur subjectivité donc effectivement vous êtes reconnu comme un frère et autres mais vous allez faire ça vous allez penser ça et en fait vous êtes désormais un pion parmi quantité d'autres et quand on voit de leur côté la difficulté qu'ils ont à tenir parce qu'il ya un moment ils ont une vraie subjectivité dont ils sentent bien qu'au bout d'un moment il y en a marre un peu de jouer cette comédie d'où la nécessité peut-être de poser un acte puis un acte puis d'aller de plus en plus loin parce qu'en fait le islam carcéral on pourrait dire au quotidien au bout d'un moment c'est quand même très difficile je quand je parle de défacement de la subjectivité pour moi le plus évident c'est sur la question de la du rapport à l'écriture vous ne pouvez quasiment que répéter ce qu'ont dit les autorités avant vous alors vous cherchez entre certaines autorités dans les différentes chaînes de tradition mais ce que le livre dirait de vous jamais de la vie vous n'avez pas du tout une lecture existentielle de l'écriture c'est pas sur ce mode là c'est une lecture on pourrait dire strictement politique et puis ça va commander vous reprenez une certaine vous reprenez en main votre existence mais vous êtes obligé à un certain nombre de renoncement qui coûte quand même cher pour un exemple de ça mais pour ceux qui étaient en syrie vous étiez très durement battu si vous fumiez du shit ou si vous aviez une console de jeu et bon je veux dire à Daesh on voit qu'on rigole on rigole pas avec la chose et bien malgré tout il y en a qui étaient partis qui croyaient à la cause et qui malgré tout organisait du trafic de shit et de consoles en risquant ce qui laisse penser d'ailleurs le côté dissuasif de la peine et bien que là même avec une grosse dissuasion pour des faits des enjeux qui nous paraissent minimes à la console de jeu et le pétard et bien pourtant on prend le risque donc l'enjeu n'est pas du tout de le c'est terrible comme affaire c'est non seulement terrible pour ce qui risque d'arriver aux victimes s'il passe à l'acte mais c'est terrible pour eux mêmes d'ailleurs juste sur ce point là c'est intéressant c'est quand vous lisez c'était le garde des soins à l'époque c'était urvois c'est lui qui met en place un peu le plan sur la radicalisation et il le précise presque explicitement il dit la radicalisation c'est pas le problème de la personne qui est radicalisée c'est le problème que ça pourrait nous retomber dessus mais là vous avez quand même beaucoup dit d'une limite du libéralisme c'est à dire que même quelqu'un qui est quiétiste ce qu'en fait pas si vous voyez ça mais les salafistes la grande majorité sont ce qu'on appelle qui étiste c'est à dire qu'ils refusent le passage à la violence parce que l'autorité est on pourrait dire l'autorité vient de Dieu Macron tient son autorité d'Allah d'une manière ou d'une autre donc il faut obéir mais même si vous ne passez pas à la violence est-ce qu'on peut se contenter de laisser des gens enfermés dans une idéologie telle qu'elle et encore une fois là le problème c'est voyez bien la question c'est la transgression c'est à dire aller un peu au delà du consentement comment je fais pour qu'à un moment je sois capable de venir interroger l'existence qui est la tienne en disant il y a quelque chose de pas vivant là dedans sans immédiatement venir moraliser et coller un peu la conception que j'ai donc ce que je vous propose pour tenir l'horaire dans les deux minutes en conclusion donc ça m'arrange qu'il n'y a pas beaucoup de temps parce que du coup vous verrez pas qu'il y a pas trop de pistes mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de poser la difficulté malgré tout il y a Canguilhem qui est un philosophe qui a réfléchi sur la question de la santé et de la maladie Canguilhem dit en fait ce qu'il faut essayer de faire dans le soin c'est ne pas la maladie c'est pas juste une transgression de la norme de la santé c'est à dire j'allais pas j'ai eu des métastases hop ils m'ont soigné maintenant ça va hop on est reparti le vocabulaire qui prend il dit en fait il faut que la maladie ce soit un événement biographique c'est à dire ça m'a transformé et ça fait désormais partie de moi en fait ce que réussit l'islam carcéral c'est de faire de la délinquance un événement biographique ils y arrivent de manière catastrophique mais ils y arrivent la question c'est comment est ce qu'on peut faire parce que certains y arrivent je dis quand on dit les prisons sont dans un état catastrophique d'accord mais il ya quand même des personnes qui vivent quelque chose de la peine et là vraiment je vous regardez ce documentaire quelqu'un qu'on écoute pendant une heure il fait un parcours qui est à la fois magnifique et d'un autre côté on sait pas la pienne non plus mais on voit bien que quelque chose à travailler et donc il me semble que en fait c'est essayer de chercher de ce côté là c'est à dire ne on ne peut pas se contenter d'en rester uniquement une approche procédurale et juridique c'est pas possible que l'humain est plus que un sujet de droit par contre on ne peut pas non plus revenir à une espèce de moralisation ça n'a jamais marché parce que l'humain est un sujet libre donc on n'est pas là pour lui dire là moi il me semble que on pourrait essayer de travailler quelque chose en globalement trois lignes à trois lignes à trois trois orientations la première c'est la question de l'expérience c'est à dire que ce qu'ils font ce que fait l'islam carcéral c'est qu'il donne quelque chose à vivre ok c'est du discours et autres mais vraiment c'est une vie d'abord et tant qu'on ne s'en tient une certaine oisiveté c'est impossible et si le pendant de l'oisiveté c'est juste aller au travail pour des métiers qui en général les tâches c'est clipser des pièces donc ça n'a à peu près aucun sens tant qu'on en reste là c'est impossible donc peut-être réfléchir à quelque chose en disant à partir du moment où tu as posé un acte délinquant tu as perdu une certaine autonomie et nous allons imposer un certain nombre d'activités mais il faut que les activités à une certaine qualité si c'est juste pour casser des cailloux dans ces cas là évidemment mais vous voyez bien c'est difficile à dire il faut arriver à donner peut-être un contenu plus riche au libéralisme et il faut aussi des contrôles pour pas qu'on fasse faire n'importe quoi donc une expérience la deuxième il me semble que ce qu'enseigne aussi l'islam carcéral c'est la notion du commun c'est à dire c'est à dire que eux ce qu'ils vivent ils vivent collectivement quelque chose le drame pour eux c'est que c'est une seule communauté qui va être exclusive c'est ça le deuxième principe dont je voulais vous parler il s'appelle ça le désaveu ou l'allégeance c'est que vous ne pouvez être que d'une communauté il faut choisir votre camp c'est un principe qui au 19e siècle un principe où habite quand les turcs occupent la péninsule arabique les saouds sont tentés de s'allier avec les turcs et là il ya un certain nombre de de religieux qui disent non c'est on ne peut pas c'est tu résiste ou tu collabore il n'y a pas de version neutre et l'enjeu c'est je crois de donner des expériences du commun pour éviter cette affiliation unique mais des expériences là actuellement vous avez une expérience d'atome c'est à dire de personne seule que le détenu quotidien disons commun et puis les autres une expérience commune extrêmement forte comment est-ce qu'on fait pour essayer de mêler différentes expériences du commun pour se rendre compte que au milieu j'existe comme individu et que d'un autre côté en fait j'ai besoin faudrait l'argumentel justifier mais je crois que ça se fait solidement j'ai besoin en fait de cette expérience du commun moi après on peut on peut discuter une troisième hypothèse mais peu importe parce que j'ai mangé le mieux c'est peut-être échanger ensemble merci votre attention non 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 c'est pas c'est pas c'est pas le problème mais il me semble moi que ce qui coince vous voulez actuellement c'est qu'en fait la peine elle est complètement la remorque du jugement et on le voit bien le jugement c'est là où on a du symbolique on a de la certaine pompe et après en gros on évacue les affaires courantes il me semble qu'il faudra quasiment renversé c'est à dire que la c'est vraiment la peine qui peut légitimer le jugement au nom du fait de ce qu'on disait tout à l'heure c'est que la plupart des gens quand ils posent l'acte ils ne sont pas libres mais l'enjeu d'une peine je crois c'est en quelque sorte de les rendre libres c'est à dire ça peut paraître étonnant mais d'être capable d'assumer à un moment ce qu'ils ont fait alors même que pourtant ils l'ont pas choisi parce qu'il ya un moment être humain et ne jamais assumer c'est enfin voilà être capable de répondre c'est ce que dit riqueur mais ne pas partir du postulat qu'ils le sont et du coup peut-être qu'une proposition un peu plus pratique si vous voulez ça serait de dire en fait tant qu'on est sur un système où vous prenez des condamnations à six mois et puis huit mois douze mois vous savez jamais quand vous sortez ça peut paraître étonnant pour ceux qui sont jamais entrés en détention mais quand vous demandez à la plupart des gens en maison d'arrêt condamné quand est-ce que tu sors ils ne savent pas nous on a l'image d'épinal un peu où je coche les trucs sur les murs de la cellule vous en avez un exemple le documentaire des hommes la surveillante du greffe annonce à deux détenus l'un après l'autre mais moi vraiment je l'ai vu des dizaines de fois le détenu elle lui dit voilà tu sors dans huit mois à bon et tu viens de reprendre 12 ans de 12 mois de plus à bon et en fait j'en sais huit mois 12 mois aucune idée il y en a un deuxième qui est encore plus terrible tu viens de reprendre deux mois à un nom deux ans à vous êtes passé de deux mois à deux ans avec toute la violence qu'il ya derrière mais ce qui m'intéresse c'est qu'en fait c'est ce que je vous disais sur le nombre d'actes en fait ça n'a pas de réalité nous on a l'impression qu'il ya un acte évidemment que pour les actes très graves globalement les assises et les crimes c'est de cet ordre là mais le gros des maisons d'arrêt c'est pas ces actes là et c'est des gens qui sont récidivistes et je sais pas s'il faut le dire au niveau politique mais ils sont pas récidivistes deux fois quoi c'est des gens qui ont 17 20 30 mentions au casier qui sont rentrés dix ou quinze fois quoi donc c'est vraiment une vie et en fait tant qu'on continue à penser acte il faut à un moment penser vie en fait l'islam carcéral il pense vie et nous on continue à penser acte donc une proposition ça serait de dire en fait on fait des espèces de forfaits c'est à dire on arrête avec ce cinéma de deux mois plus trois mois puis les remises de peine si tu es un peu sage on va t'enlever puis si tu parles mal aux surveillants on va en remettre et faire en fait des espèces de période c'est à dire voilà le ya à travailler mais globalement il ya cinq peines possibles sur les moins de dix ans tu as pris deux ans deux ans et tu sortiras tel jour quoi qu'il se passe alors tu sortiras ou peut-être pour trois mois avant sur un management de peine mais du coup vous avez une entrée une date fixe vous faites rentrer quantité de personnes au même moment ce qui avec les bracelets aujourd'hui est possible c'est à dire ils n'ont pas disparaître dans la nature en attendant et là vous rentrez vraiment sur une espèce de centre de formation c'est à dire vous ressortez formé vous sortez avec un diplôme et vous ressortez non seulement un diplôme mais en même temps vous êtes il faut penser du coup les activités du commun et autres mais c'est essayer de penser sur un mode non plus la peine comme une réponse simplement du temps ça ne tient pas et ça dissous complètement c'est le on pourrait dire c'est le prêt à la fin la supériorité du droit qui pose problème à un moment je crois qu'il faudrait vraiment se sortir de ça et avoir une approche un peu plus existentielle en disant voilà tu vas passer un certain temps mais du coup on s'engage à ce qui se passe véritablement quelque chose ça suppose de respecter numerus clausus mais encore une fois c'est là où je crois que les bracelets pourraient être intéressants le risque c'est que si les bracelets sont pas utilisés pour ce genre de choses après moi je pense que l'avenir c'est énormément de bracelets et on fera rien des peines parce qu'un bracelet c'est 11 euros par jour un jour de détention c'est 100 euros c'est d'ailleurs étonnant à quel point ça nous coûte cher c'est rare que l'état investisse on pourrait dire à perte il faut quand même se demander qu'on se fait qu'on met autant d'argent dans les prisons pour un résultat pour l'instant aussi maigre alors qu'on y met de l'argent moi encore une fois je crois qu'il faut absolument des prisons mais l'enjeu c'est on peut coupler avec le bracelet et peut-être essayer d'envisager quelque chose en fait de donner ce que ce que je veux dire c'est qu'il faut absolument un cadre spatial et temporel pour mener les deux autres lignes c'est à dire l'expérience et le commun l'expérience et le commun vous le mènerait pas avec un bracelet vous pouvez le mener mais de manière minime et ça va être compliqué par contre là voilà donnons nous le fait que tu vas vivre deux ans à un âge où tu aurais été à la fac plutôt que de rentrer quatre fois six mois tu vas rester deux ans et on va construire quelque chose sur le sur le sur le long terme voilà remercie de votre attention qui qui veut commencer merci beaucoup pour cette intervention très très passionnante moi je me demandais si c'était pareil l'expérience et le commun et s'engager dans une perspective eschatologique de salut c'est à dire si enfin voilà si c'était vraiment pareil quoi c'est à dire si c'était substituable et si l'un valait l'autre alors substituable non pas du tout et c'est bien ça permet de préciser les choses moi il me semble ok eschatologie c'est l'idée d'un salut par delà la mort globalement le jugement dernier est ce que vous serez accueillis auprès d'une divinité ou est ce qu'au contraire il se passe rien derrière quoi les eschatos et les fins fins mais vraiment la finalité et du coup que ça soit pas mal compris mais je crois qu'on pourrait presque dire que d'une certaine manière avec vraiment toute la prudence pour les victimes et autres que le terrorisme pourrait être une chance il pourrait nous permettre de nous rendre compte de ce qui manque à l'ensemble de la pénalité l'ensemble des gens qui sont condamnés même s'il est probable que pour les terroristes pour un certain nombre d'entre eux c'est pas avec ce qu'on vient de dire que ça va changer pour un malgré tout quand on voit sur le long terme ils sont peu nombreux ceux qui tiennent vraiment sur le long terme parce qu'on voit bien qu'il ya une espèce de d'embrasement d'aller de plus en plus loin mais l'enjeu ce qu'on ce qu'on dit à la religion c'est pas un sprint c'est un marathon globalement les bases étant tellement faibles qu'au bout d'un moment il s'essouffle donc c'est pas du tout substituable mais malgré tout même pour certains d'entre eux il me semble que ce qu'on dit habituellement ce que disent les médiateurs du fait religieux qui viennent discuter donc c'est des gens qui ont une culture islamique en général qui sont même de confession de foi éventuellement et qui viennent discuter avec eux c'est que la dimension spirituelle est très très faible compte en fait ils ne parlent que de ça mais moi je suis tenté de penser que ce n'est pas ça qu'ils viennent chercher c'est à dire que quand on vient discuter un peu de prière et hôte il ya plus grand monde derrière ils vont les faire les cinq par jour ils vont faire les invocations ils vont mais en réalité une vie spirituelle c'est quand même du combat c'est une expérience de la liberté c'est qu'on soit religieux ou pas mais on voit bien qu'en principe on va faire une certaine expérience de l'altérité et autres et moi il me semble que la motivation première pour eux c'est une motivation d'affiliation c'est ce qu'ils viennent chercher c'est justement du commun alors j'ai essayé celle-là si de la retrouver ce qu'il ya une site il ya un gars qui dit ça très bien bon pareil de mémoire il dit moi j'en ai marre de cette société qui est froide et où personne ne parle à personne ça paraît très ni j'ai presque nié mais je crois qu'il ya quelque chose de fond derrière et il dit moi j'ai envie d'une communauté où j'existe pour les autres et où on est fraternel et ce qui est très étonnant quand on voit une détention c'est les marques de tendresse les seules qui se les permettent en général c'est les corses mais vous voyez bien corse on n'est pas tous appelés à devenir corses donc si vous n'y êtes pas depuis x génération c'est pas la peine de si vous avez vu un prophète il ya le groupe des corses il ya l'arabe il va jamais faire partie du lot et par contre eux ils ont une communauté qui est archi inclusive sa vocation est universelle on est tous nés musulmans sauf qu'on le sait pas et un jour on va le redevenir et l'enjeu du coup c'est que moi il me semble que vraiment ce qui les motive c'est cette idée de d'appartenance et et ils viennent je crois pointé une espèce de lacune d'un certain libéralisme convict un libéralisme en fait froide un certain manque de chair d'un certain individualisme et peut-être que nous on sent si les conditions c'est là où les je pense les différents facteurs jouent si psychiquement on est plus solide si socialement on s'en tire mieux peut-être que l'individualisme on fait mieux avec et puis surtout on crée des collectifs et autres donc on on y lutte à notre petite manière mais eux s'ils n'ont pas ça en fait là il ya une espèce de produit d'appel en quelque sorte mais il me semble c'est que l'enjeu c'est vraiment de comprendre qu'il faut l'instituer parce qu'en fait il ya plein de tentatives il ya une crainte des pénitentiaires de l'institution de mettre des gens ensemble parce qu'en fait vous êtes moins faut savoir sur une maison d'arrêt vous avez un un surveillant pour 80 100 ou 120 détenus évidemment il y en a même pas quand vous enfermez trois personnes par cellule il ya quelqu'un qui dort par terre mais ça veut dire quand vous ouvrez la porte vous faites face à trois vous êtes désarmé justement pour pas qu'on vous prenne votre arme donc vous êtes en position d'infériorité donc on craint le collectif parce que ça peut être les émeutes etc mais même quand on le fait quand on ouvre des salles d'activité autres l'idée en général c'est on vous laisse un temps ensemble laisser un temps ensemble en général c'est c'est pathétique quoi c'est triste à dire mais c'est pathétique c'est à dire c'est pour ça on pourrait l'envisager sur le don de parler les l'expression qu'ont un certain nombre de détenus avec qui ont moi j'ai discuté une fois que j'étais que j'ai quitté mais le métier il disait c'est les conversations de taulard c'est à dire on attend en centre de détention qu'on ferme enfin la cellule puisque la journée en centre de détention vous avez la clé de votre cellule mais le soir le surveillant ferme et chacun est chez soi et en fait on respire parce que toute la journée on parle des affaires des trafics dans la prison et autres en fait le commun c'est pas il suffit pas de mettre des gens ensemble pour pour vivre du commun quoi donc c'est pour ça que je relis ça l'action de l'expérience c'est il va bien falloir une certaine une certaine exigence et il me semble ça c'est la première chose c'est à donner des choses à faire on pourrait dire mais en plus la deuxième c'est qu'il faut que les personnels s'investissent vous pouvez pas être spectateur d'une expérience commune on le voit bien dans les classes et autres c'est à dire il ya un moment faut en quelque sorte prendre ce chemin là alors ce qui serait ce qui est intéressant quand même c'est que depuis quelques années il ya des un certain nombre de réformes qui vont plutôt dans ce sens là et alors pas dans le sens du commun mais en tout cas dans le sens d'un investissement beaucoup plus dans la relation y compris des surveillants avant je caricature mais la relation c'était le conseil d'insertion et de probation et les surveillants c'était un peu le maintien de l'ordre et là on a un pro un projet d'ampleur qui s'appelle surveillant acteur ou en quelque sorte le surveillant à deux est chargé de deux détenus et puis il va les suivre les rencontres au début il va faire le point un peu avec eux tout le temps on essaie de prendre une autre question oui pardon s'il y en a bon manifestement pas donc tu peux continuer oui je voudrais pas que les philosophes publics monopolise le micro non plus mais s'il ya pas de questions pour l'instant moi j'en ai deux en fait la première c'est que tu n'as pas me semble t il où j'ai mal écouté définir le terme de radicalisation or il me semble que dans les et à la fois dans les dans les sciences sociales et dans les politiques puisque tu parlais de ces de ces luttes contre la radicalisation derrière l'idée de radicalisation il y a vraiment l'idée de de violence et d'idéologie comme une violence commise au nom d'une idéologie et à cet égard il m'a semblé dans ton discours qu'à un moment quand tu évoquais notamment le salafisme kiétiste tu le mettais quand même dans ce que tu appelais la radicalisation donc je voudrais que tu expliques un petit peu comment ces concepts s'articulent parce que il me semble quand même que juger même de la de lui du sacrifice qu'un individu peut faire pour sa foi ou ce qu'il considérait de sa foi c'est vrai que tant qu'il ya pas de d'atteinte à la vie d'autrui de projets de violence je vois mal comment on peut quand même se juger ça quoi mais peut-être que je me trompe et la deuxième question alors c'est une question un peu métaphysique peut-être mais tu disais bon neuf fois sur dix on peut dire que l'individu qui a commis l'acte n'était pas libre et alors comment on fait pour savoir en fait comment on fait pour savoir quand est ce qu'un individu est libre ou pas de commettre un acte et puisque le neuf fois sur dix parce que j'avais tendance à penser où on considère que dix fois sur dix qu'on fait c'est pas libre parce qu'on est déterminé bon voilà on peut le penser ou alors on peut juger qu'il ya toujours un degré mais voilà cette cette proportion m'a étonné je voulais avoir quelques renseignements c'est un plaisir de discuter avec un vrai libéral et nana mais c'est un libéral par le libéral quand j'ai dit au début que je pense que c'est nécessaire quand je dis libéral c'est que il faut une certitude on voit bien quand on dit neuf sur dix on n'est pas sûr du certain je commence par répondre à ça que je remonte à l'autre voilà il me semble que je pourrais dire la meilleure manière c'est de leur demander en fait leur demander s'ils étaient libres en fait et il ya des gens qui assument il y en a qui l'ont fait par choix il y en a dont c'est presque un métier il y en a qui assume pour voir un certain nombre qui étaient revenus à des procès c'est pourquoi je vais donner juste une discussion il revient pour un trafic de stupes vraiment de grande ampleur et il a pris six ans ce qui est lourd et on en discute aucun problème et il me dit voilà je pense que je comprends pas c'est les braqueurs ce que braqueurs vous prenez le risque de tuer des gens vous prenez beaucoup moins d'argent et vous prenez beaucoup plus d'années rationnellement c'est d'utilitarisme rationnellement c'est absurde d'être braqueur si alors du coup pourquoi il ya des braqueurs c'est pas que les gens sont bêtes c'est sans doute qu'il ya une espèce d'adrénaline et autres qu'on n'a pas dans le trafic stupes d'accord mais lui pour le coup il est libre c'est à dire que il l'a fait en connaissance de cause même s'il espérait bien ne pas le subir il a mis maintenant suffisamment d'argent de côté disait-il peut-être que c'était une façade j'en sais rien mais je pense que c'était quand même assez solide il a présenté un aménagement de peine et je pense que c'est ça faisait partie d'une espèce de parcours d'existence qui est maîtrisée et après on voit bien je renvoie sur ce vraiment ce témoignage qui est je trouve moi exceptionnel dans la liberté où ce type là il part il a subi des actes enfants des actes terribles il dit à un moment pour le reciter il dit vraiment ce que j'ai commis vous m'auriez dit dix ans avant que je fais je vous aurais pris pour un fou quatre ans avant j'aurais pris pour un fou je crois qu'il dit six mois avant j'aurais pris pour un fou et je l'ai fait c'est à dire il n'était pas du était bien conscient de l'interdit vis-à-vis de ses filles et autres et pourtant il passe à l'acte et les années de détention font j'irais presque à l'insu de l'institution enfin il ya quand même fallu qui s'arrête là je crois qu'il a fallu qui s'arrête là où il se rend compte que malgré tout il ya il faut qu'il assume ça qui mais tu vois bien mais moi je pense que si tu demandes aux gens y compris même dans un parcours il y en a qui diront au début j'ai rien choisi et puis il ya un moment j'ai posé donc ça je pense pas que ce soit la question en tout cas moi ça me paraît pas la question la plus difficile après la question c'est que l'institution l'entende et au moment je dirais qu'on politiquement en fait toujours comme si tout le monde choisissait alors que 9 sur 10 là c'est arbitraire je te l'accorde mais en tout cas il me semble que sur la majorité on est on est loin d'être sur sur un choix lucide après sur l'action de la radicalisation c'est vraiment une bonne question de fait alors même la définition de la radicalisation il y en a à peu près autant qu'il ya de chercheurs mais globalement une idéologie qui va mener à la violence on s'en tiendrait là ce qui veut dire c'est pas juste islamiste il ya de la radicalisation à la droite à gauche il y en a quantité une fois qu'on a fait cela il ya plus tant que ça mais en tout cas ces trois là ça regroupe déjà beaucoup de monde et par contre l'enjeu c'est donc effectivement ça la fille c'est une autre option c'est plutôt une option on pourrait dire fondamentaliste et ça la fille ça peut se définir assez simplement ça là c'est les pères et c'est une manière de dire c'est une exégèse c'est à dire une interprétation de l'écriture on interprète l'écriture de manière littérale à chaque fois que c'est possible d'où même dans la latitude dans la manière de se comporter et autres l'objectif c'est de se rendre contemporain du prophète et effectivement il ya en soi on pourrait dire il n'y a pas une fois qu'on a admis que on doit respecter les autres autorités et autres il ya pas de problème sauf que dans les faits en prison il ya selon les chercheurs il ya quasiment aucun djihadiste donc qui a versé le sang ou qui a essayé de le faire qui n'a pas été salafiste ça veut pas du tout dire que tous les salafistes finissent djihadistes pas du tout les salafistes sont nombreux les djihadistes sont très peu nombreux donc absolument pas mais par contre l'inverse est exact c'est à dire qu'il n'y a quasiment pas djihadistes qui ne passe pas par le salafisme pour une raison simple c'est que c'est une concept compréhension littérale de l'écriture moins le respect de l'autorité si vous faites sauter ce verrou là et il ya des bonnes raisons de le faire sauter c'est ce que je vous disais le désaveu et l'allégeance l'idée de résister une fois que vous tenez que la partie du texte qui compte le plus c'est la partie médinoise qui doit instaurer un ordre en islamique après il ya une notion qui a raison je suis pas arabisant donc pardon pour la prononciation catastrophique mais on appelle ça l'ijra c'est à dire le fait de si je peux pas vivre vraiment ma foi dans le pays je dois partir je dois migrer dans un endroit où je pourrais vivre je quitte la mecque comme le prophète et je vais à médine pourquoi ils sont temps à être partis en syrie et avec quand même quantité qui partait pour des raisons humanitaires c'est étonnant mais donc quand on les écoute et je vois pas pourquoi on en douterait peut-être que quelques-uns le disent pour arranger mais pour un certain nombre d'entre eux c'est exact ils sont partis dans un autre pays parce qu'ils allaient enfin pouvoir vivre tel quel parce que daech a proposé une structure étatique mais si vous enlevez daech pour avoir un endroit où vous vivez selon l'islam il va falloir transformer le pays où vous vous transformez façon les frères musulmans en espérant le faire politiquement soit vous essayez d'accélérer la transformation politique par la violence il ya quand même un certain nombre de textes qui autorisent la violence mais encore une fois ça c'est si vous voulez la question et pardon de répondre longuement mais la question c'est qu'en fait vous avez vous êtes obligés de subjectivement de choisir quelle sourate quel texte vous mettez en avant est ce que vous donnez la priorité à la mecque sur médine est ce que vous considérez que si nous on écrivait un bouquin quand on lit un auteur on a plutôt tendance à dire je vais plutôt prendre la fin ça corrige le début bon mais est ce que dieu a besoin de corriger comme ça c'est étonnant de mais il ya un moment où vous avez des choses si vous prenez sur l'alcool il ya un moment faut pas boire il ya un moment faut boire quelques gouttes bon les deux sont vont pas ensemble il ya un moment va falloir trancher et là vous faites valoir votre votre subjectivité et le salafis ça va être une certaine prise de position là dessus qui fait qu'après entre les deux il ya juste l'interdit de la violence mais qui n'est pas voilà qui ne paraît pas fondamental bonsoir alors moi ma question elle est elle n'est pas directement liée au contexte pénitentiaire mais je me demandais si plus largement peut-être en tant qu'éducateur si on est face à un jeune qui est en voie de radicalisation est ce qu'il est possible de l'aider et si oui comment enfin vu que vous avez l'air de c'est votre domaine donc je me alors en tout cas je peux essayer de décrire je crois vraiment que l'institution au début je sais pas si vous rappelez des centres de déradicalisation et autres bon ça a été dans l'urgence il ya eu des trucs absolument ridicules comme s'il fallait enlever une espèce de de tumeur mais les années passant pour le coup je c'est vraiment un des je crois c'est une des réussites les plus grandes de l'institution actuellement c'est à dire quand on voit ce qui se vit dans les quartiers de prise en charge de la radicalisation par rapport au reste c'est relativement exemplaire alors du coup pour donner quelques pistes en fait ils ont créé donc ils ont appelé ça le médiateur du fait religieux et c'est intéressant sur le mode de la question du libéralisme c'est qu'ils sont bien conscients que c'est pas au personnel d'aller discuter pied à pied la question de la théologie quoi je veux dire ça pas de mais ils ont pris quelqu'un qui a un vaste qui a une large connaissance là dessus et qui vient discuter justement discuter avec eux donc il ya déjà je crois une moi il me semble qu'il ya une position de départ c'est vraiment d'endosser une certaine lecture voilà de faire droit en tout cas sa lecture religieuse du monde parce qu'au début on est quand même parti sur déradicaliser c'était en quelque sorte déreligiosifié quoi donc fallait en fallait en sortir des athées absolument ce qui est pas de fin ça tient c'est pas possible là par contre c'est venir leur montrer alors il ya c'est un programme s'appelle rive notamment mais vous pouvez je pourrais le faire passer d'ailleurs à à jean-pierre parce qu'il ya des gens quand il ya un médiateur du fait religieux qui est un universitaire et qui a raconté un peu comment il le traite et c'est public et il montre par exemple lui il va même pas chercher d'abord dans les traditions plus hostile et plus sympathique on va dire il vient déjà leur montrer que dans leur propre tradition un peu raide en fait ils n'y connaissent rien déjà pour venir montrer et ce sur quoi ils insistent c'est au moins je dirais deux pistes la première c'est ils appellent ça pluraliser c'est à dire de montrer que la réception de l'écriture elle est toujours subjective l'idée c'est que le dieu a transmis l'écriture tel quel si on est croyant on peut le tenir tout à fait mais que dieu les dit ça ne garantit en rien que nous on le comprenne correctement c'est à dire que le l'écoute humaine elle est forcément subjective et la question c'est pas de le dire théoriquement comme ça ça ne marchera pas c'est d'essayer de leur faire sentir ça sur du texte religieux en montrant que parmi les grands qui suivent il ya déjà des discordes donc c'est pas l'espèce de truc unilatéral objectif qu'ils ont et puis après de travailler sur d'autres textes pour essayer de se rendre compte en fait qui a vraiment faire droit à la à la subjectivité et puis la deuxième c'est d'essayer de casser absolument cette opposition eux et nous je prends juste c'est un exemple c'était dans un établissement parisien où donc un certain nombre d'entre eux avaient voulu partir en syrie et avait échoué et en fait ils ont réfléchi sur le fait que ils ont en fait ils ont un aumônier en afrène à fleurie enfin dans n'importe quel établissement ils ont des aumôniers et la question était tout simplement est ce que vous pensez que si nous chrétiens ou athées étions emprisonnés chez daech est ce qu'on aurait un aumônier c'est à dire essayer de se rendre compte en fait que c'est moins qu'ils sont beaucoup plus libéraux et européens ou occidentaux en tout cas qu'ils ne veulent bien le penser parce que du coup le combat qu'ils mènent on peut se demander si au final ça doit pas toujours ce ça doit se terminer par eux par un martyr parce que le martyr sauve si je meurs martyr je peux choisir 70 personnes que je sauve donc mon père ma mère etc mais on peut se demander aussi s'ils n'ont pas besoin de mourir martyres parce qu'en fait ils mènent un combat contre eux en même temps ils combattent un occident dont ils sont pétris ils essayent de dire que c'était leur période pré islamique mais ils en sont pétris de haut en bas donc l'enjeu c'est d'essayer de faire droit en quelque sorte à cette à cette pluralité et là il me semble pas alors c'est pas les éducateurs mais là dessus les politiques je crois que c'est un peu là là dessus on est un peu sur une option catastrophique c'est à dire que eux ce qu'ils veulent c'est cliver et il y en a certains qui le disent clairement il ya deux témoignages par les sous l'effet de mémoire il y en a un qui dit le problème en france c'est que les musulmans ils sont trop attachés à la france il ya trop de droits sociaux ils sont trop attachés au pays lui considère que les musulmans sont trop attachés au pays quand vous voyez le discours politique c'est relativement incroyable et il vient dire on y arrivera à partir du moment où les musulmans ne croiront plus qu'ils sont français et donc il appelle clairement il dit voilà le rassemblement national ça c'est ça c'est une chance parce qu'en fait on va enfin pouvoir il faut absolument qu'on arrive à se cliver là dessus et donc c'est à dire que eux ils ont une espèce de pardon ils ont le cul entre deux gestes ils sont tiraillés en termes d'identité ce que leur impose les radicaliser c'est de choisir ce que je vous ai montré le côté très sympa le ramadan tout le monde fait partie mais après le ramadan c'est pourquoi vous lâcher les exigences et il ya quantité de propos de détenus qui disent en fait ils me font peur donc j'ose pas boire le café je me cache parce qu'en fait ils font peur donc c'est pas sympathique parce que les autres ils savent bien que le but est pas juste de faire le ramadan c'est de venir avoir une équipe en forte du coup eux les leur impose de choisir si nous on leur impose de choisir c'est une catastrophe toutes les histoires mais j'ai pas vu beaucoup de est ce qu'il y avait beaucoup de musulmans au moment des manifestations sur charlie sur machin toujours cette espèce d'exigence de venir en quelque sorte choisir l'identité moi il me semble que le libéralisme c'est précisément la possibilité d'avoir une pluralité d'identité donc c'est ça qu'il faut reconstruire eux étant fascinés temporairement je crois pour la part par une identité unique en fait non merci alors c'est une question très basique les leaders d'où viennent-ils parce que ils ont peur donc il y a des leaders qui donnent le temps et qui justement qui surveillent et cela d'où viennent-ils alors ce qui est intéressant c'est que pour le coup ils cassent un peu l'idée qu'on a là je parle de des gens qui vivaient dans les unités pour radicalisation et au moment de Daesh d'accord ça peut changer mais ce qui est intéressant c'est qu'on a souvent l'impression de il ya quelques-uns qui tiennent en quelque sorte vous êtes vous vous êtes élu pour être émire et émire vous n'êtes même pas émire surtout l'établissement émire c'est le chef un globalement vous pouvez être émire de tel bâtiment et vous faites campagne c'est à dire qu'il ya une concurrence donc il y en a un qui va être élu émire après on va nommer l'imam donc celui qui a le plus de connaissances mais nommé qui est nommé sera révoqué un jour ensuite vous avez le muésien donc celui qui va pas qui va chanter vous avez un préparateur physique on donne des fonctions à quantité de monde et c'est ça être capable de répondre de vous êtes face à une institution qui est incapable d'occuper les gens qui les laisse dans une espèce d'oisiveté délirante et là tout à coup vous avez une responsabilité et Daesh tenait précisément au fait que on change du jour au lendemain t'es émire t'es plus émire donc il n'y a pas de on peut on peut pas il ya une espèce de promesse d'ascension sociale là dedans qui est quand même incroyable c'est à dire vous devenez vous bosser un peu en écriture et en tradition vous devenez imam oui bonsoir merci alors j'ai une question vous avez pas parlé justement des sourates qui était qui concernait la mec qui concernait médine je voulais savoir comment finalement cette répartition et cette transmission se fait est ce que par exemple dans au niveau de deux je sais pas est ce que on retrouve du coup des figures comme des imams dans les prisons ou dans les lieux de détention et aussi est ce que ce processus touche également les maisons d'arrêt ou les établissements féminins alors je parlais en partant de la fin chez les jeunes je crois que si on met la limite à 20 ans il ya plus de filles que de garçons radicalisés donc en fait il ya c'est donc il ya beaucoup de de personnes de filles radicalisées et ensuite comment la transmission se fait alors médine la mec c'est la mec médine plutôt dans l'ordre c'est vraiment dans le livre c'est à dire que c'est l'histoire on voit dans la réception des des sourates c'est pas les sourates c'est pas classé chronologiquement mais quand on a le je veux dire les érudits l'on dit depuis toujours et puis ça ça se voit en tout cas c'est ce qu'on les gens qui sont dedans au contenu j'irai au contenu lui même s'il fallait prendre je passe avec l'air à beaucoup mais c'est un peu le même truc entre les évangiles et les actes des apôtres quoi on a le fondateur qui fait plutôt des trucs spirituels moraux puis après il ya la communauté à faire tourner on dit qu'il faut ceci cela donc du coup ça c'est géré objectif pour tout croyant il ya une différence entre la période mécoise et la période médinoise mais ensuite la transmission elle va se faire ça c'est un peu sur l'histoire de la capacité de parler mais ce qui est fascinant c'est l'importance de la parole dans leur trajectoire c'est à dire qu'en fait ils écoutent ils vont partir à un moment il y avait un truc dans les pyrénées ils partaient on pourrait dire en retraite pendant un mois écouter ceux qui savaient le on a des cassettes fins c'est à dire il ya un enseignement si vous allez sur internet c'est archi simple à trouver sans sans aller sur les djihadistes qui vont vouloir faire sauter quoi que ce soit mais là le salafisme vous en avez des quantités et donc cette transmission elle est à peu près oui elle est commune à elle est répandue quoi elle est très très répandue et elle est répandue il y a un lien wabisme c'est à dire à l'arabie saoudite aux saoudis en général qui eux ont voulu diffuser cet islam là et donc en fait avec beaucoup d'argent derrière c'est y compris en il ya un auteur qui travaille ça c'est sur les publications il a étudié les publications qui sortent chaque année en fait le marché salafiste a tout écrasé ce qui fait que si vous allez dans une librairie religieuse ça va être les premiers bouquins que vous allez trouver et ils sont pas djihadistes encore une fois c'est la distinction qui est importante qu'a posée marc mais par contre ça va être on a l'impression aujourd'hui que l'islam c'est ça et c'est un sacré problème parce que politiquement pour et politiquement au sens les citoyens qui n'y connaissent rien on a l'impression que les salafistes portent quasiment le seul vrai islam ce qui est absolument faux mais du coup la question c'est comment est ce qu'on fait pour faire connaître faire entendre les autres compréhensions merci bertrand merci à toutes et à tous nous poursuivons ce le cycle à propos du système carcéral le 9 janvier et là nous aurons trois intervenants qui vont vous amener à discuter donc c'est vous qui aurez la parole dans la salle et on n'a pas donc redouane réja c'est ça redouane réja marcos mini et christian que je n'avais pas vu donc les trois intervenants sont déjà là et puis d'ici le 9 janvier je vous souhaite d'excellentes fêtes d'année les plus joyeuses possibles avec vos familles avec vos amis en tous les cas grand merci de participer à ces conférences et encore grand merci bertrand merci